Bonjour et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui je vous propose de découvrir le MAN Lions City 12E, E pour 100% électrique. Après la sortie de sa version hybride qu'on a pu notamment voir à Belfort, MAN sort enfin la version électrique de son Lions City, le Lions City 12E. Dans le cadre d'un roadshow qui l'a fait parcourir les agglomérations européennes, j'ai le plaisir de vous présenter à Paris le dernier mode de MAN Design Futurist. On commence par la face avant, la version électrique se voit apprécier cette bandelette bleue qu'on retrouvera sur les faces latérales, mais on va d'abord s'attarder sur les projecteurs avant. Regardez bien ce bloc optique, déjà on constate qu'ils ont incrusté le nom MAN dans le bloc, mais surtout MAN n'a pas suivi la tendance actuelle, tendance regrettable selon moi, qui consiste à affubler aux nouveaux bus électriques des optiques ridiculement petits et ronds à l'image de ceux du dernier Yutong, du Issy Taro de Mercedes, du Bolloré Blue Bus et de la btisse d'Alstom. Non, ici le regard de Lions City est affirmé par cette paupière de bandelette diurne, et attention, gros avantage pour le client, sa durée de vie va jusqu'à 10 000 heures, qui plus est, elle tire beaucoup moins sur la batterie. Fidèle à lui-même, MAN reprend l'idée initiée sur le dernier Lions Coach, regardez, ils ont dessiné deux arêtes plongeantes donnant au bus un look de tigre aux dents de sabre, ou plutôt de lion aux dents de sabre. Le jury de l'IF International Forum Design ne s'y est pas trompé, puisqu'il a décerné au bus l'IF Gold Award 2020 dans la catégorie Automobiles, Véhicules, Vélo. Mais ce n'est pas tout, il a reçu le ETM Award du Best Bus 2020. Sur le côté, on peut apercevoir déjà ces nouveaux enjoliveurs, qui me font penser aux roues des Lego très bien dessinées, et je vous rassure, MAN propose bien pour ce modèle les jantes alu. Le design, dénommé Smart Edge, est parti de zéro par rapport à la dernière version. Pourquoi ? Parce qu'un bus thermique et un bus électrique, la différence c'est le poids, et où se situe le poids. Sur un thermique, les trois quarts du poids sont à l'arrière, c'est le moteur. Et sur un bus électrique, il n'y a pas ce gros moteur à l'arrière. Le poids du système modulaire de 6 batteries est désormais sur le toit, avec le système combiné, chauffage, refroidissement, ce qui supprime un éventuel toit transparent, ou même les trappes d'entrée d'air issues de secours. Ces modifications ont donc déplacé et élevé le centre de gravité. En plus, la version électrique est plus lourde d'une tonne, cela a donc une incidence sur la physique du véhicule que corrige ce nouveau dessin. Il a fallu prendre en compte ces éléments, notamment dans la structure de l'habitacle et de l'essieu avant, avec suspension à roues indépendante. Enfin, le châssis optimisé veille aussi à garantir une très bonne dynamique de conduite, afin que la conduite soit particulièrement agréable et silencieuse. Alors on peut quand même parler de cette petite astuce du pare-soleil. Puisque, quand on baisse le premier pare-soleil, il y a toujours un petit rayon qui peut se glisser. Et bien, Emmanuel a prévu le coup, on peut mettre ça. C'est plutôt pas mal, ce qui est innovant. C'est la première fois que je vois ça. Quand on braque, quand on arrive sur une avenue très ensoleillée, ce qui est plutôt pas mal, ce que certains font et ce qu'il faudrait faire, c'est que le bouton, en une seule pression, descend tout rapidement. Comme ça, on gagne du temps pour éviter le soleil. La capacité de ce 12 mètres est d'environ 81 passagers, avec 25 places assises. Les sièges sont fixés en cantilever, c'est-à-dire à l'horizontale. C'est un atout pour les acheteurs, car cela réduit beaucoup les temps de nettoyage du bus, que les prestataires réalisent. Car pour rappel, dans l'urbain, ce n'est pas le conducteur qui nettoie le véhicule, et heureusement. L'ambiance à bord est moderne, avec une luminosité très satisfaisante, que j'ai testée en souterrain et que je vais vous montrer. C'est parti, c'est parti. Et maintenant, on va regarder les lumières, l'ambiance LED, différentes couleurs possibles. On va tout de suite regarder ça. Le chrono en pause. Sous-titrage ST' 501 Le moteur électrique central, d'une puissance continue de 160 kW et d'une puissance maximale de 270 kW, ainsi qu'un couple de 2100 Nm, entraîne via une transmission intermédiaire l'essioportique à plancher surbaissé spécialement conçu. Voici l'intérieur de l'habituel emplacement moteur de la version diesel, aujourd'hui remplacé par un onduleur et un chauffage à haute tension d'un point. Avec des batteries lithium-ion NMC et son système de gestion de la température optimisée pour les bus urbains, il est possible d'atteindre une autonomie d'au moins 200 km sur toute la durée de vie des batteries, et jusqu'à 270 km dans des conditions optimales tout au long de la durée de vie des batteries. Je précise en conditions optimales, c'est-à-dire de faibles exigences sur le plan de la vitesse moyenne, du chargement et de la topographie et des conditions météorologiques. Chaque acheteur saura adapter cette phrase à ses propres contraintes d'exploitation naturellement. MAN précise enfin que le système de chauffage et de climatisation repose sur le principe d'une pompe à chaleur permettant de chauffer l'habitacle en hiver et de refroidir en été. Le préconditionnement de la température souhaitée permet de réduire la consommation d'énergie en cas d'activation du chauffage ou de la climatisation sur la route et offre ainsi une autonomie maximale. Les batteries se chargent au dépôt à l'aide d'une prise PCS, Combined Charging System Combo 2, avec une capacité de chargement moyenne maximale de 150 kW. Trois heures seulement suffisent pour une recharge complète. Attention, grosse précision qui a son importance, c'est trois heures si au sein du dépôt le client possède le débit électrique adéquate. Ce qui fait qu'un bus peut faire deux services sur trois le long des 3 à 8 d'une journée complète d'exploitation. C'est à dire la pointe du matin et la nuit ou la nuit et la pointe de l'après-midi par exemple. Ça c'est un avantage face à ceux qui ont besoin d'une nuit entière pour être rechargé. N'oubliez pas que ce bus électrique est donc silencieux et que les agglos doivent réduire aussi leurs nuisances sonores nocturnes. Elles ont fait déjà des choix de BOM, BN à ordures ménagères électriques qui travaillent très tôt le matin en silence. Désormais par exemple, les célèbres Noctambus ont un matériel tout indiqué. Le poste de conduite présente à droite le tachymètre et à gauche une jauge de contrôle de la puissance utilisée ou récupérée dans les batteries, là où certains concurrents ont l'idée saugrenue de laisser un contre-tour moteur sur un bus électrique. En lâchant la pédale d'accélérateur, le moteur électrique passe en mode générateur et renvoie l'énergie dans les batteries, tout comme lorsque je freine. Le système a l'avantage de récupérer plus d'énergie lorsque le frein de service est serré ou lorsque la commande de frein Brake Matic est activée. Mis à part une incompréhension de ma part sur le terme Ecomini écrit deux fois sur l'indicateur d'énergie et un temps d'adaptation sur la pédale de frein, je suis conquis par le MN Lion City 12E de par sa vitesse de chargement potentielle, son design, sa luminosité et son confort. Pour interagir avec moi, je vous donne mon mail starbusconsulte.gmail.com N'oubliez pas que si vous voulez connaître en temps réel toute actualité bus et car, c'est sur Twitter que ça se passe avec mon compte starbus17.